L'année prochaine, en février, on va s'en aller en Inde, dans un village qui s'appelle Kakinada, qui est dans le sud-est de l'Inde. On s'en va en Indonésie, enseigner l'anglais à une école défavorisée. Trois semaines au Cambodge, de développement durable, donc qui va avoir un impact à long terme. Partons trois semaines au Laos. Donc nous, on va partir avec un organisme, et cet organisme-là a été fondé par un homme du village, qui connaît réellement les vrais besoins de sa communauté. Donc on n'est pas là pour faire du volontourisme, on est là pour faire un vrai changement. Pourquoi on a choisi ce projet? C'est parce que Bali, c'est une île très touristique, et donc ils ont besoin de savoir l'anglais pour pouvoir avoir une vraie job, et ne pas être pêcheurs toute leur vie, pouvoir traître dans un hôtel ou un restaurant. Notre projet, c'est d'aller enseigner à des jeunes enfants de l'école locale. Donc on peut vraiment offrir une possibilité d'avoir un meilleur futur. Notre projet, il va être avec le Dr. Chandra, qui est le fondateur de MSMF, donc Manjari Sankarathri Rural Foundation. Comme vous voyez ici, on a déjà certains livres des écoles primaires et secondaires de l'école Sarada-Vidladaienne. Mais nous, en fait, ce que nous voulons faire, c'est insérer un programme de communication d'anglais. En apportant un programme de communication là-bas, ça va énormément aider la communauté dans les années futures. C'est un besoin qui nous touchait vraiment beaucoup parce qu'il était réel. Nous, on va amener du matériel pédagogique numérisé, donc des ordinateurs, quelque chose qui rejoint la technologie. Et finalement, on va avoir un projet où est-ce qu'on va amener des ressources matérielles pour répondre aux besoins directs de la population sur place. On va construire une grosse canne de lecture pour les protéger de la pluie durant la saison des pluies, qui est six mois par année. Parce que les élèves là-bas, leur école, sont tellement petites qu'ils doivent étudier dehors durant la saison des pluies. C'est impossible parce que tout est inondé, donc on ne peut pas. Donc avec cette solution-là, ça va être à long terme. Ils vont pouvoir étudier à l'année longue. Et c'est ça qu'on vise vraiment après qu'on soit partis, qu'il y ait un véritable impact. Ce qui me motive à faire ce projet, c'est que je suis vraiment intéressé par le projet. Je trouve que l'aspect développement durable, c'est vraiment le fun. On va une semaine dans un sanctuaire d'éléphants. Donc les éléphants qui sont maltraités là-bas pour les balades d'éléphants, puis eux qui sont maltraités et surexploités, ils sont envoyés dans ce sanctuaire-là. Nous, on va aider avec les membres sur place. On va essayer de voir aussi si on peut aller dans des tribus dans le nord pour voir comment ces populations-là sont affectées par le tourisme. Mais c'est sûr qu'on a hâte d'y aller sérieusement. On a vraiment travaillé longtemps sur ce projet. Donc on est vraiment, vraiment contents de ce qui s'est passé, du résultat de ce qu'on a réussi à avoir. Donc on a vraiment, vraiment hâte. Je pense que je parle pour toute l'équipe. Sérieusement, on ne peut pas attendre. Sérieusement, on ne peut pas attendre.